Musique Je vous ai dit qu'il y a à Paris qui rende hommage à une tradition ancestrale en Asie, le théâtre. Peut-être avez-vous déjà entendu parler du théâtre Nô ? C'est l'occasion de faire le tour du continent asiatique à travers de très belles pièces anciennes, mais aussi contemporaines. Oui, tout à fait. Alors théâtre Nô, pas seulement. Le théâtre Nô, c'est pour la Chine. Kabuki au Japon, je pense, est aussi connu. Mais ce sont des théâtres effectivement dont les noms parviennent même jusqu'à nous en Occident, parce que ce sont des rituels ancestraux. Les objets les plus anciens présentés dans l'exposition datent d'il y a 2000 ans, jusqu'à l'époque actuelle, parce que le théâtre marche encore. Alors bien sûr que ça a évolué, mais malgré tout, quand même, ils cherchent à garder cette tradition. C'est souvent le cas en Asie. On le voit sur des estampes aussi, par exemple, japonaises. Même si les estampes japonaises sont modernes, contemporaines, on voit que c'est toujours influencé par ce qui s'est passé d'abord. Donc on reste dans le cadre traditionnel. Alors cette exposition est absolument magnifique, haute en couleur, parce que vous imaginez bien que dès qu'il s'agit de théâtre, on parle aussi de costumes, de costumes, de masques, et tout cela est extrêmement coloré, puisqu'il n'y a pas de décor dans le fond. Tout se passe sur scène. Donc il faut bien que le décor habille la scène. Donc les objets qui sont présentés au musée Guimet, que je vous le rappelle, est le musée spécialiste des arts asiatiques à Paris, ces objets-là sont issus de collections privées, dont des choses qu'on n'a jamais l'occasion de voir, et puis qui viennent aussi de musées portugais, de musées français, enfin c'est un petit mélange de choses. Ça se passe au musée Guimet à Paris, on y va tout de suite. Cette exposition d'Uno Amata Hari, 2000 ans de théâtre en Asie, s'intéresse à tous les théâtres asiatiques, danser, chanter, mimer, mais aussi animer. Les objets présentés peuvent être très anciens, 13e, 14e siècle pour les plus anciens, mais ils vont jusqu'à la période d'aujourd'hui, puisque le théâtre est un art qui est toujours vivant aujourd'hui en Asie. Nous avons des costumes de 2009 et même des kimonos très récents. On trouve dans l'exposition une collection exceptionnelle de costumes qui ont appartenu à l'acteur Shipepou, et qui ont survécu à la révolution culturelle, alors qu'ils ont tous été brûlés à cette période, puisque l'opéra Pékin a été interdit. Toutes ces formes de théâtre ont en commun le fait d'être masqué ou maquillé, le fait également d'avoir un personnage qui prend une ampleur très importante, puisque l'acteur va complètement disparaître derrière le personnage qu'il joue. Il disparaît tellement que dans certains spectacles, il disparaît derrière la marionnette ou l'ombre qui le remplace. Ils ont en commun également de ne pas avoir de décor, puisque le costume fait très souvent office de décor, d'où son côté très exubérant. Au Japon et en Chine, les histoires sont complètement différentes. Ce sont des contes, ce sont des légendes, très souvent avec l'intervention des divinités, de la mythologie. Des choses aussi issues du quotidien, avec le Bunraku japonais, qui est donc le théâtre de marionnettes extrêmement réaliste, qui peuvent bouger aussi bien les yeux, les sourcils, la bouche, la langue même. Dans ce théâtre-là, les histoires sont issues du quotidien, alors qu'en Asie et en Inde, les histoires sont toutes issues du Ramayana et du Mahabharata, les deux grandes épopées indiennes. Les ombres sont vraiment une caractéristique du théâtre asiatique. On les retrouve dans tous les pays d'Asie. Elles sont toutes en cuir, découpées, plus ou moins articulées, peintes également. Elles s'inspirent du théâtre d'acteurs. Le musée Guimet, qui est un musée consacré aux arts asiatiques, n'avait que très rarement parlé des arts vivants en Asie et a donc trouvé très intéressant de faire cette exposition afin de montrer justement tous les liens qu'on peut faire entre ces différents types de théâtre et en même temps toutes les différences qui existent dans un même art. Voilà, pour tout savoir sur le théâtre asiatique, c'est le musée Guimet. Jusqu'au temps 31 août à Paris, vous avez tout l'été. Merci beaucoup Béatrice, à très vite. On se retrouve tout à l'heure, juste après le journal et la météo.